Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Les amis, je suis super hype ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une vidéo Dragon Ball Super pour parler du prochain arc Granola. Je tiens tout de même à faire un petit rappel au cas où pour ceux et celles qui ne lisent pas le manga papier, qui regardent que les films et les épisodes Dragon Ball Super, sachez qu'il y avait bien une suite au tournoi du pouvoir avec un nouvel arc et un protagoniste nommé Moro. D'ailleurs, je vous le conseille, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a de ça quelques mois. Et d'ailleurs, concernant l'arc Moro, j'ai procédé d'une façon inhabituelle. J'ai attendu que plusieurs chapitres de cet arc sortent et arrivé vers la fin de cet arc, j'ai pris tous les chapitres et je les ai lus dans une seule et même soirée afin d'avoir un jugement non biaisé. Et pour le coup, j'avais été agréablement surpris. En tout cas, je trouvais que c'était bien plus correct que ce qui avait déjà été fait auparavant dans Dragon Ball Super. Je vous l'ai toujours dit, je ne m'en suis jamais caché, que pour moi, le SSJ God, boum, on change de couleur, cheveux rouges, boum, on change de couleur, cheveux bleus, boum, on change de couleur, cheveux roses avec le Black Goku rosé. Non, pour moi, on n'est pas chez Jean-Louis David. Pour moi, l'univers de Dragon Ball, ce n'est pas ça. Le Super Saiyan couleur jaune à l'ancienne, c'était quelque chose, les gars. Sachez qu'on n'a pas juste opté la couleur jaune et basta. Non, la couleur jaune était symbolique dans les mangas jusqu'à même Sonic, Sonic le personnage bleu. Eh bien, du coup, ils avaient fait un Sonic Super Saiyan, tu vois, pour te montrer la puissance, la force. C'était quelque chose à l'ancienne, le Super Saiyan couleur jaune. Tandis qu'aujourd'hui, le SSJ God couleur rouge, bleu, ce que tu veux, ce n'est pas symbolique. Pour moi, ça n'a pas été un effet marquant, tout comme Dragon Ball Z avait pu avoir cet effet marquant avec le Super Saiyan de couleur jaune. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Maintenant, on va parler un petit peu de l'arc granola. Alors, attention, je tiens tout de même à vous le préciser. À ce jour, on est le 14 janvier. Mais il n'y a qu'un petit teasing avec des croquis qui a été fait du chapitre 68. Je n'ai pas encore le chapitre 68 dans les mains. Je n'ai pas encore pu le lire. Mais en revanche, il risque d'y avoir quelques spoils en fonction du teasing qui a été fait. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoil, je vous conseille du coup de quitter cette vidéo et de mettre quand même ton petit pouce bleu pour le soutien. Merci à toi, la team. En tout cas, sachez que pour l'arc granola, je n'aurai pas la patience d'attendre tel que j'ai pu le faire pour l'arc moro. Non, là, je suis vraiment trop hype, les amis. Et vous allez comprendre pourquoi je suis hype. Et d'ailleurs, petite parenthèse, le personnage que vous voyez à droite de l'écran, c'est lui, Granola. Au cas où, pour ceux et celles qui ne le savaient toujours pas. Alors, on va se rendre directement sur le site internet de dbz.com, juste ici. Donc, merci à eux de nous avoir partagé tout cela. Et du coup, regardez ce qu'il y a marqué. Les brouillons du chapitre 68 de Dragon Ball Super sont disponibles dès aujourd'hui. Ils sont publiés sur le site officiel de Dragon Ball. Et on y voit les premières ébauches de Toyotaro. Alors, voilà, les gars. On n'est pas sur du fake. On n'est pas sur du fanart. On va être, vous allez voir dans cette vidéo, sur les croquis officiels de Toyotaro. Celui qui dessine Dragon Ball Super. Pareil, au cas où pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de qui est Toyotaro. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, et vous allez voir que ça a toute son importance, Toyotaro, à l'époque, travaillait à l'ancienne sur Dragon Ball AF, qui était, on va dire, une suite de Dragon Ball GT, mais en mode fan, tu vois. Et bien, du coup, maintenant, c'est lui, aujourd'hui, qui se retrouve sur Dragon Ball Super. Et vous allez voir, bizarrement, on va revoir des choses de Dragon Ball GT. Et là, ça a tout son intérêt. Et on le sait que Dragon Ball GT avait été critiqué. Il y avait des bonnes idées dans le scénario, mais pas assez développées. Et par exemple, l'idée du Tsufuul, le Tsufuul survivant des Saiyajin, et vous allez voir, ça a toute son importance avec Granola, justement. Et bien, du coup, je trouvais que ça, c'était une bonne idée. Malheureusement, on ne l'a pas assez développée. Pareil, avoir trop utilisé les Dragon Ball, et ça a fait apparaître des dragons maléfiques, je trouvais que c'était plutôt sympa. Mais pareil, l'idée n'est pas assez bien développée, scénaristiquement parlant. Et puis, alors, après, je ne vous raconte pas les doublages français. On n'avait plus Patrick Borg pour la voix de Goku adulte quand il est dans sa transformation SSJ-4. Encore une fois, la transformation SSJ-4, pour moi, le Super Saiyajin 4, est la transformation la plus fidèle et la plus aboutie pour un Saiyajin. Les poils au Zaru, les yeux au Zaru, la queue de singe, la grosse chevelure noire. Voilà, pour moi, c'est celle qui se rapproche le plus des origines Saiyajin. Donc, des bonnes idées dans Dragon Ball GT, mais malheureusement, mal exploitées. Mais je reste convaincu qu'en reprenant ces bonnes idées et avoir enfin un scénario bien travaillé, bien ficelé, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Eh bien, vous allez voir que dans l'arc Granola, il y a des similitudes avec Dragon Ball GT. On va découvrir le résumé ensemble. Alors, le chapitre commence sur une planète en ruine avec des vaisseaux de l'armée de Freezer qui flottent dans le ciel. À travers la fumée se trouvent les ombres de trois singes géants au Zaru. Enfin ! Enfin, dans Dragon Ball Super, on retrouve les bases de l'origine des Saiyajins. L'autre Zaru, ça avait totalement disparu, les gars. On ne nous parlait que de SSJ God, SSJ Blue, les divinités Iberus, les anges, etc. Mais on avait oublié les autres Zaru. Hormis le film Dragon Ball Super, Broly. Sans ça, on n'en parlait même plus. Enfin, ça y est, ça va revenir dans le manga. Et ça, pour le coup, ça fait plaisir. Mais attention, après, ça me hype encore plus. On va lire ensemble. La scène passe sur quelqu'un qui se cache dans une maison avant d'être découvert par l'un des singes avec une cicatrice sur son visage. OK, c'est bon. C'est bon. Ça y est, pour moi, juste on s'arrêtait à là. Ça y est, c'est bon, je suis déjà hype. C'est qui, le Zaru ? Avec une cicatrice. Badak Clou, les frères ! Et Badak, on le sait très bien, c'est mon perso préféré de la licence Dragon Ball. Donc là, déjà, en cinq lignes, j'apprends qu'on va revoir Badak, tu vois. Alors, bien sûr, pas Badak ressuscité ou quoi. C'est, on va y venir dans le résumé, mais voilà, Badak qui était dans le passé, tu vois. Mais rien que ça, on retrouve Odzaru, on retrouve Badak. En gros, c'est les origines Saiyans. Moi, ça, ça me plaît, tu vois. C'est ça que je recherche dans Dragon Ball. C'est bien plus intéressant de travailler sur l'origine des Saiyans, de faire revenir l'Ozaru Badak. Forcément, également Badak, ça, c'est l'extase pour moi. Donc là-dessus, voilà. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant et ça me donne envie de lire le chapitre juste avec ces lignes-là. C'est pas fini, on va continuer. Granola se réveille soudainement. Il semble qu'il rêvait de son passé. Donc là, on apprend quoi ? On apprend que la personne qui se cachait des Odzaru n'était autre que Granola. Faut pas oublier une chose. L'arc se nomme Granola le survivant. Eh bien, le survivant, du coup, des Saiyajins. Et ça vous fait penser à quoi ? Eh bien, moi, ça me fait penser à Dragon Ball GT, Baby, le Tsufuul, qui avait survécu au Saiyajin. Eh bien, voilà. Pour moi, ça ne me dérange pas qu'on reprenne une idée intéressante du moment que derrière, il y a un scénario bien ficelé. Pour l'instant, c'est un manière vraiment très intéressant. On va continuer. Et d'ailleurs, je vous le dis, dans cette vidéo, on va voir justement les croquis de ce résumé et les croquis qui sont officiels par Toyotaro. Oatmil demande s'il a encore fait le même rêve. Donc, Oatmil est un compagnon de Granola. Oatmil dit que tout va bien et qu'ils ont obtenu OG73-I sans problème et qu'ils ne sont pas poursuivis, bien qu'ayant détruit le navire de Goichi. C'est alors qu'Oatmil suggère à Granola d'entrer dans un sommeil froid car ils sont encore loin de leur destination. Granola refuse car il est déjà réveillé. Oatmil demande s'il déteste toujours l'armée de Freezer, ce à quoi il répond que oui. Oatmil dit que depuis la mort de Freezer, son armée n'est qu'un ramassis d'insectes dont ils n'ont rien à craindre. Granola l'a aussi entendu et Oatmil dit que Granola devrait les oublier. Donc en gros déjà, on apprend également que Freezer, voilà, son armée, c'est plus l'armée qu'il avait à l'époque avec le commandant Guignou et tout ça, voilà. L'armée de Freezer, elle est un petit peu en mode tout le monde s'embalance, tu vois. Voilà. Elle n'impressionne plus personne. Donc là, on peut penser justement, vu que les Oatsarou avaient attaqué Granola, on peut penser que c'était Freezer qui leur avait donné l'ordre d'aller conquérir la planète de Granola. Ça, c'est possible, on verra, mais en tout cas, si ça commence déjà à nous parler de Freezer, ça veut dire que logiquement, on devrait revoir Freezer prochainement. Granola dit qu'il n'a pas tort. Ceux qui ont tué sa race, celle des Céréaliens, donc on apprend que Granola est de race Céréaliens, étaient des singes barbares de l'armée de Freezer. Il semblait avoir disparu lors d'une collision avec une météore détruisant leur planète. On sait tous, c'est Freezer qui a buté la planète, avec justement Badak qui s'est pris la grosse attaque supernova de Freezer. Il a perdu de vue sa vengeance, alors il laisse tomber. Mais, il ne comprend pas pourquoi il fait encore ses rêves. Oatmeal demande si ses singes s'appelaient Sayen et Granola confirme. Donc là, attention, on nous dit que Granola, du coup, a zappé sa vengeance. Voilà, il ne veut plus vraiment se venger, etc. Par contre, il fait toujours le même rêve. Il rêve tout le temps justement de l'Ozaru avec la cicatrice. Oatmeal, son compagnon, lui en gros, lui dit mais ses singes il ne s'appelait pas Sayen et Granola confirme. La scène passe alors sur la planète de Beerus. Donc là, ça y est, premier teasing terminé et là maintenant, on passe à la planète de Beerus. Donc, on ne sait pas après ce qui peut être dit entre Granola et entre Oatmeal, son compagnon. Beerus lui crie dessus pour toujours raconter des bêtises comme ça. Ce qui a déjà causé pas mal d'ennuis à Beerus. Beaucoup se demandent pourquoi Beerus est contrarié et Wiz dit que ce sont quelques petites choses. Bah ouais, forcément, Beerus, vous savez très bien, il y a eu le tournoi du pouvoir avec Zeno, voilà, Zeno, Goku qui prend Zeno pour son pote tandis que Beerus il se met à genoux devant, tu vois, ils ont failli avoir leur univers détruit, ils s'en sont bien sortis donc on peut comprendre que Beerus du coup soit contrarié. Goku continue ensuite son entraînement avec Wiz et il passe en ultra instinct alors qu'il commence à se battre. Donc là, attention, là, alors, on va regarder justement les croquis mais là, est-ce que vous vous rendez compte que le résumé commence vraiment à être béton ? on revoit de l'Ozaru, on a Granola, un survivant d'une attaque Saiyajin à l'époque, on revoit Badak, on a du coup Goku qui est en entraînement contre Wiz et qui se met direct en mode ultra instinct, on aimerait justement découvrir ce combat, chose qu'on aura dans le chapitre 68. Du coup, on va commencer à voir eh bien du coup le fameux Badak Ozaru avec la cicatrice, on peut reconnaître, c'est bien la cicatrice de Badak, les gars, et ça, franchement, ça fait kiffer. Moi en tout cas, comme je suis un fanboy de Badak, moi je suis heureux de le revoir et rien que ça, moi ça me hype. On continue. Du coup voilà, Granola, Goku, là voilà, on a la planète comme je vous ai dit dans le résumé qui était attaquée par une invasion de l'armée de Freezer, le fameux vaisseau, les Saiyans qui descendent, on tue des gens, du coup voilà, on se réfugie, ça c'est quelqu'un qui court, donc Granola du coup, qui se réfugie, là il y a un trou en haut dans le plafond et du coup, on voit une main de Otsaru et la tête du Otsaru avec la cicatrice qui n'est autre que Badak qui est vue par Granola. Alors pour le coup, ça me fait penser un petit peu à SNK, l'attaque des Titans, on a repris les singes géants en mode un peu Titan et du coup, les autres, voilà, le peuple qui court et qui essaye de se réfugier et se cacher pour esquiver les Titans. Du coup, on reprend des bonnes idées qui fonctionnent bien dans d'autres mangas et moi, ça ne me dérange pas. Quand ce sont des bonnes choses bien travaillées, moi ça me va. Donc là voilà, Granola, bim, qui se réveille. Et là du coup, on retrouve Goku en croquis. Je trouve que d'ailleurs, le Goku est super bien travaillé, super bien dessiné. J'aime vraiment beaucoup l'expression de visage, même les mains, les doigts, tout ça, je trouve que c'est vraiment stylé. du coup, là voilà, il essaye avec le poisson oracle comme on a pu le dire. Du coup, le poisson oracle qui n'arrive pas à dormir, c'est le mauvais présage, Whis l'a dit. Du coup, là Whis, voilà, il le dit, Vegeta qui est tout de même inquiet, Virus qui s'énerve et juste après, l'ultra instinct, il ferme les yeux. Poum, mi-gatte, le Goku. Et là, pour le coup, Vegeta, le tss, tss, en mode vénère, vas-y, lui, il a mi-gatte, moi je ne l'ai pas, tu vois. Et là, c'est le mi-gatte maîtrisé, les gars, un cheveu gris et tout. Donc ça veut dire que ça y est, de toute façon, pour ceux et celles qui ont suivi l'arc moro, ça y est, maintenant, Goku maîtrise l'ultra instinct. Il se transforme comme Asse quand il en a envie. Donc ça, c'est vraiment une chose également intéressante. Et là, attention, on a Whis qui se met en position également un petit peu à la Mérus. Ça me fait penser un petit peu à Mérus également dans l'arc moro. Mais Whis, voilà, il garde toujours son petit sourire. Goku, vraiment sérieux. Et là, bim, il commence l'attaque. Whis, toujours le sourire. Et là, ça se termine. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je vois ça, ben là, moi je suis hype. Non mais là, il y a vraiment tous les ingrédients qui peuvent faire de cet arc granola le meilleur arc de Dragon Ball super. Il ne faut juste pas se foirer. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Je suis content que du coup, on revoit eh bien, les Ozao, voilà, qu'on reparte un petit peu sur les origines Saiyans, qu'on ait un petit coup d'œil avec Badak également. Ça, c'est intéressant. Et on a l'intrigue. Granola ne veut pas se venger, mais le rêve persiste. On nous montre également qu'il se met en ultra instinct, que Whis se met en position, cette fois-ci, il est quand même en position de combat, mais le sourire en coin, pas vraiment inquiet. Donc ça nous laisse penser que finalement, l'ultra instinct ne sera peut-être pas suffisant pour cet arc. Nouvelle transformation en vue ? Eh bien, pour moi, s'il y a une nouvelle transformation en vue et qu'on est en train de reprendre les bonnes idées qui fonctionnaient dans Dragon Ball GT, pourquoi pas reprendre le Super Saiyajin 4, les gars, et l'intégrer dans Dragon Ball Super. Que cette forme soit enfin canon. Cette forme, elle est incroyable. Faut vraiment la rendre canon dans Dragon Ball Super. Et pour cela, qui sait ? Peut-être qu'on va faire revenir Broly. Peut-être que Broly, voilà, il va revenir. On est en train de nous parler des Ozzaru, on est en train de nous parler des Saiyans, on nous parle du passé de Granola qui a survécu à une attaque Saiyajin. Donc, tout ce qui est en rapport avec Saiyan, du coup, Broly, il a sa place directement dans cet arc. Donc, peut-être qu'on va revoir Broly dans cet arc et j'espère vraiment ne pas me tromper. En tout cas, dites-moi, vous également, ce que vous en pensez dans les commentaires. Max de pouce bleu sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Tadamamamamam ! Yeah !